Bonjour, je suis Keith Kaiser et je vais commencer une étude dans l'Épître de Tite pour mes bons frères et sœurs de Jonquière. Je ne parle pas en français, alors notre cher frère Cox va traduire, et nous allons lire et regarder dans la parole de Dieu, premier chapitre de Tite, versets 1 à 16. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur, à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi. Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je t'ai laissé en crête afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne sont ni accusés de débauche, ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien modéré, juste, sain, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la scène d'Otkin et refuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vindiscoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières enseignant pour un gain honteux, ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, « Crée-toi toujours menteur, méchant, bête, ventre paresseux. » Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprend-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillés. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Le petit livre de Tite est une des épites pastorales de Paul. On la qualifie ainsi parce que Paul écrivait comme un berger, comme quelqu'un qui agit comme guide pour l'Église. Alors qu'il est vrai que cette lettre s'adresse à Tite, qui était un de ses couvres ouvriers, nous savons qu'elle était écrite pour donner conseil et d'aider les saints avec ce qui se passait en Crète. Il y a des instructions ici dans le chapitre 1 qui instruisent Tite au sujet de nommer des anciens. Et cela est un besoin tellement vital et pratique de démontrer l'autorité dans l'Église locale et d'avoir des hommes fidèles qui vont pointer vers la parole et aussi de la passer à d'autres. Tite est un petit livre très pratique duquel on pourrait dire que le thème est « Doctrine et devoirs ». « Doctrine et devoirs ». J'emprunte une esquisse d'un commentaire qui décrit le chapitre 1 comme « Doctrine et devoirs dans l'Église ». « Doctrine et devoirs dans l'Église ». Le chapitre 2 met l'emphase sur « Doctrine et devoirs dans le foyer ». « Doctrine et devoirs dans le foyer ». Le chapitre 3 sera « Doctrine et devoirs dans le monde ». « Doctrine et devoirs dans le monde ». Les trois sphères sont tous très importantes. Nous avons la doctrine, c'est-à-dire l'enseignement, apprendre la vérité de Dieu de sa parole qui a une valeur incroyablement pratique. Ce que l'on comprend de l'enseignement de la parole de Dieu va déterminer comment nous vivons notre vie. La doctrine est ce de quoi découle notre vie. C'est ce de quoi parle Jacques dans son Épitre au chapitre 2, « La foi sans les œuvres est morte ». Si nous croyons vraiment au Seigneur Jésus, cette nouvelle vie que nous obtenons par la foi en lui va se traduire en un changement de vie et le fruit de l'esprit auquel fait référence Galate 5 et d'autres passages sera démontré dans nos vies. Donc, « Doctrine et devoirs » est le thème clé de ce livre. C'est aussi un livre qui va beaucoup parler de bonnes œuvres. Nous mettons tellement souvent l'emphase sur la foi, la foi en Christ, ce qui comme de raison est juste. C'est la première chose que nous devons saisir parce que nous ne pourrons jamais vivre d'une façon juste si nous ne croyons pas d'une façon juste. Une doctrine correcte a comme résultat une vie correcte. La foi et les œuvres vont main dans la main. Lorsque l'on parle seulement de la foi, les gens nous accusent disant que nous enseignons qu'il faut seulement croire de notre tête et qu'il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit. Oui, en effet, nous sommes sauvés par la foi sans les œuvres car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Le verset 10 continue en nous parlant de nos œuvres car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes sauvés par la foi, non par les œuvres, mais ensuite il nous est dit que nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Nous sommes sauvés pour vivre une vie de bonnes œuvres, une vie qui démontre la vie de Dieu en nous comme l'Esprit de Dieu nous l'enseigne et produis le fruit dans nos vies qui sont les bonnes œuvres dans la vie chrétienne. Tite devait mettre l'emphase sur non seulement la bonne doctrine mais aussi la bonne pratique, aux bons enseignements et aux bonnes actions et il exerçait ce ministère dans un champ très difficile. Il y a certains pays et certaines provinces où on dit « Ah, c'est tellement difficile et si ténébreux là. » Je ne sais pas pour votre coin du Québec, n'ayant jamais été là-bas. Je suis déjà allé à Montréal ou la ville de Québec et quelques petits endroits autour, mais je ne suis jamais allé à Jonquière, alors je ne sais pas vraiment à quoi ressemble votre communauté. J'aimerais bien le découvrir un jour, Dieu voulant. Mais néanmoins, dans certains endroits au Québec, on dit « Il y a tellement peu de chrétiens ici, c'est si difficile, nous ne pourrons jamais voir une assemblée de croyants y être implantée. » On a peut-être pensé comme cela au sujet de la Crète. Le verset 5 nous dit que c'est là où cette lettre se passe, que Paul avait laissé titre en Crète pour établir ses anciens dans des églises locales. De toutes nouvelles assemblées ayant pris naissance lors de ce que les étudiants de la Bible nomment le troisième voyage missionnaire de Paul. Et il est probable qu'il écrit cette lettre entre un Timothée et deux Timothées, probablement au début des années 60 après Jésus-Christ. Il y en a qui suggèrent l'an 62 après Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, Paul écrit ici pour s'assurer que l'assemblée soit établie avec les outils dont elle a besoin pour résister contre l'erreur et présentant la parole de vie. La Crète était un champ vraiment difficile. Nous avons déjà lu dans ce chapitre que l'un de leurs propres prophètes et Paul le cite, Épiménide, est un des prophètes crétois qui parle du mauvais caractère du peuple de Crète, que l'on les traite de menteurs, de méchantes bêtes et de gloutons paresseux au verset 12. Nous voyons qu'ils n'avaient pas une très bonne réputation, que leur réputation concernant leur éthique et leur moralité était mauvaise. Les gens savaient que les Crétois n'étaient pas dignes de confiance, qu'il fallait toujours les avoir à l'œil. Tu ne laisserais pas ton portefeuille à côté d'eux ou leur donner votre mot de passe de compte bancaire. Ils n'étaient pas la sorte de personne auxquelles vous pouviez confier ces choses. En fait, dans l'Antiquité, si on disait que quelqu'un était corinthien, cela voulait dire que cette personne n'avait aucun standard en ce qui a trait au sexe, qu'elle était complètement adonné à l'immoralité sexuelle, mais que si vous disiez que cette personne était crétoise, cela voulait dire qu'elle était corrompue en ce qui a trait à son honnêteté avec les autres ou en affaires, vivant que pour eux-mêmes et leurs désirs et convoitises et qu'il fallait toujours les avoir à l'œil. C'est donc dans cette sorte de communauté que l'Évangile est entré et que des personnes ont été sauvées. Nous ne devrions pas être surpris parce que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, Romain 1,16. Peut-être que plusieurs d'entre vous ont été sauvés d'un arrière-plan où vous dites, « Keith, si tu m'avais connu alors, avant que je ne sois sauvé, toutes les choses auxquelles j'étais esclave, mais maintenant le Seigneur Jésus m'a donné la liberté, j'ai été sauvé et transformé par sa grâce merveilleuse et sa puissance. » Je pourrais dire la même chose. Même si j'ai été sauvé alors que je n'étais qu'un garçon de sept ans, je repense à ce que j'étais dans mon cœur et même de toutes les choses duquel le Seigneur m'a préservé une fois que j'ai été sauvé. Bien sûr, ce n'est pas Lui qui m'a arrêté. Il nous a laissé le libre arbitre et nous pouvons toujours pécher. Et même comme croyant, j'ai malheureusement péché. Mais le Seigneur m'a gardé, m'a préservé. Le Seigneur ne m'a jamais rejeté en disant, « Keith, tu es trop méchant pour avoir la vie éternelle. Trop méchant pour être en Christ. Je suis sauvé par grâce. » En autres mots, j'ai ce que je ne mérite pas et l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est la meilleure nouvelle pour les pires personnes. Elle vient au moindre des moins. Et même si on ne pense pas être très bas dans l'échelle, la vérité est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Cet évangile que nous avons besoin pour nous sauver du jugement, pour nous sauver de la colère de Dieu, de sa juste colère contre le péché, mais aussi pour nous sauver de notre esclavage du péché, de faire des choses qui sont méchantes et mal et destructives, et aussi de nous sauver pour une vie avec Dieu, une vie à aimer Dieu, et une vie où nous pourrons le rejoindre un jour dans la maison de son père, dans la gloire. Cet était quelqu'un qui était envoyé par Paul dans toutes sortes d'endroits, problèmes. En ce sens, on lui faisait confiance dans ce domaine. On fait mention de lui 13 fois dans le Nouveau Testament. Il est le plus fréquemment mentionné dans la deuxième épître de Corinthien. Il parle de plein de problèmes et de troubles parce qu'à Corinth, on accueillait de faux docteurs appelés les super-apôtres. Et ces faux enseignants essayaient de détourner les gens de Paul et de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Tite devait affronter quelques-unes de ses erreurs doctrinales et aussi encourager les chrétiens là-bas de faire ce qu'ils avaient promis de faire comme Église. Ils avaient promis de transmettre un don pour les saints pauvres en Judée qui vivaient des épreuves. Ils avaient promis d'envoyer des dons, mais Paul n'était pas certain qu'ils allaient honorer leur engagement. Quand les personnes viendraient pour ramasser les fonds de la communauté chrétienne, allaient-ils honorer leur engagement et le faire? Donc, il a envoyé Tite avec cette double mission pour que, d'une façon pratique, qu'ils honorent leur engagement concernant les fonds promis et que, doctrinalement, ils tiennent ferme dans la vérité en Christ et qu'ils ne se détournent pas suivant de faux enseignements. Donc, Tite était un homme en qui on pouvait faire confiance dans des régions difficiles. Lorsqu'on lit dans Galate 2, Tite est allé à Jérusalem avec Paul et a participé avec Paul dans des discussions de haut niveau avec les autres apôtres au sujet de la relation entre l'Évangile et la loi. Est-ce que l'on devait être circoncis pour être sauvé ou pour être encore plus sanctifié? Et Paul répond aucunement. On ne devait pas placer les gentils sous le joug de la loi et il pointe vers Tite comme exemple et il dit, Tite qui était avec moi n'a pas été contraint d'être circoncis. Donc, Tite était la sorte de croyant qui pouvait aller dans des situations controversées, des situations où les croyants étaient divisés et il était un pacificateur. Vous vous souvenez que le Seigneur avait dit, « Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. » Matthieu 5, 9. C'est ce que Dieu aime faire. Il fait la paix. Il a fait la paix par le sang de sa croix et des deux, juifs et incirconcis, il n'en a fait qu'un selon Éphésiens chapitre 2. Tite s'était abreuvé abondamment de cet esprit de paix du Seigneur lui-même et Paul, donc, pouvait le diriger vers la Crète pour accomplir ce ministère important dans l'Église. Paul débute sa lettre de façon habituelle avec son nom. Et c'était souvent de cette manière dans l'Antiquité. On donnait son nom d'abord qui est plutôt une belle manière de le faire. Quand moi je reçois une lettre, parfois je commence de la lire et je me demande de qui ça vient. Et je retourne la feuille pour regarder la fin de la lettre pour savoir qui me l'a écrite. Mais dans l'Antiquité, souvent, on mentionnait l'auteur d'abord. Il dit tout simplement Paul. Le christianisme biblique est remarquable par son absence de titre. Vous savez, parfois les gens prennent l'habitude, et ça m'est arrivé à moi aussi, de le nommer l'apôtre Paul. Mais la Bible ne le nomme jamais ainsi. Il est plutôt dit Paul, un apôtre de Jésus-Christ. Autrement dit, apôtre, c'est ce qu'il est, mais ce n'est pas son titre. C'est un travail que Dieu lui avait donné. Un qui avait été envoyé comme témoin de Christ ressuscité. C'est ce que signifie apôtre. Ici, il est encore plus humble. Et avant même de dire apôtre, il dit serviteur de Dieu. Le seul endroit où il se réfère à lui-même par cette phrase exacte. Il y a quelques endroits où il va dire qu'il est le serviteur de Christ, mais ici, nous voyons le seul endroit où il s'identifie comme le serviteur de Dieu. Le mot serviteur utilisé ici est un terme très fort qui signifie esclave qui appartient à quelqu'un et qui doit faire la volonté de son propriétaire. Il y avait toutes sortes d'esclaves dans l'Antiquité. Il y en avait qui faisaient des travaux sales et subalternes. D'autres avaient ce qu'on nommerait aujourd'hui un travail de col blanc. Peut-être comme enseigner à des enfants d'une famille riche, par exemple, s'il était un serviteur éduqué. D'être appelé serviteur n'était pas nécessairement abaissant ou désobligeant, mais s'il s'était connecté à quelqu'un d'une importance, cela, en fait, donnerait une certaine dignité. Donc, de se nommer un serviteur de Dieu qui est l'esclave de Dieu, c'était en effet quelque chose d'élevé. Premièrement, il est en train de dire « Je suis associé au service de Dieu. Je ne travaille pas juste pour un homme. Je ne travaille pas pour des humains. Je travaille pour le véritable Dieu vivant, celui qui a créé et a fait tout ce qui existe, le Dieu qui a envoyé son Fils dans le monde pour le racheter. Je suis associé à Dieu et en plus, je suis son serviteur. J'ai été acheté à un grand prix comme nous dit un Corinthien 6.20. Je ne m'appartiens pas, mais j'appartiens au Seigneur. Le Seigneur m'a racheté et il a tous les droits présentement pour me dire ce que j'ai besoin de faire pour lui. Puis, il dit « Apôtre de Jésus-Christ ». Et en effet, il a été un témoin oculaire du fait que le Seigneur Jésus-Christ était ressuscité des morts et il témoignait aux gens que Jésus est le Christ, le Messie. Jésus portait bien son nom. Jésus signifie « Jéhovah est le salut » ou « Le Seigneur sauve » et il est apôtre de Jésus-Christ. Christ étant la forme grecque de « Messie », celui qui est oint. Il y a trois fonctions dans l'Ancien Testament qui généralement étaient oint. Une personne se faisait oindre pour devenir roi, pour être prêtre, elle pouvait être oint d'huile pour être prophète et en fait, le Nouveau Testament nous dit que Jésus était les trois. Il est le roi des rois et seigneur des seigneurs. Dans 1 Timothée 1.17, Paul le nomme le roi éternel et le roi des siècles. Il est aussi notre souverain sacrificateur comme on le voit dans l'Épître aux Hébreux. Pas selon l'ordre de Moïse et d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchizedek selon le livre d'Hébreux. Enfin, il est prophète. Alors, le Seigneur Jésus est celui qui remplit toutes les fonctions que Dieu voudrait faites pour nous. Il est notre roi, notre souverain, celui qui règne sur nous. Il est notre prêtre, celui qui vit éternellement pour intercéder pour nous, qui offre des sacrifices de bonne odeur à Dieu pour nous. Il est celui qui peut ajouter de l'encens à nos prières pour les présenter de façon acceptable devant son Père. Il est celui qui prie pour nous pour que notre foi ne défaille pas comme il l'a fait pour Pierre dans Luc 22. Il est aussi le prophète, celui qui dit la parole de Dieu, parce que lui-même est nommé la parole de Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, Jean 1.1. Il dit en plus, selon la foi des élus de Dieu. Donc, cet apostolat est lié à l'ensemble de doctrines. La foi ici n'est pas l'acte de croire. Ça, c'est la foi subjectivement. Mais plutôt ici, lorsqu'il parle de la foi, ici, c'est plutôt ce qui est cru objectivement. C'est le corps des doctrines ou les vérités dans lesquelles les chrétiens croient. C'est ça, la foi des élus de Dieu. Le peuple de Dieu croit à certaines vérités. Maintenant, certains sont troublés par ce mot élu, mais chose étonnante, ils s'attardent tellement sur le processus de choisir, qu'ils oublient que la grandeur du terme élu est que nous sommes le peuple de Dieu. Nous appartenons au Seigneur. Comme de raison, il doit y avoir repentance et foi envers Dieu pour être sauvés. Alors, où que vous soyez, vous devez naître de nouveau. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Acte 16, 31. On ne peut être sauvé sans la foi. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, nous faisons partie du peuple de Dieu, les élus, comme on les nomme ici. Donc, Paul est un apôtre connecté avec la foi des élus de Dieu. Les apôtres sont ceux qui nous ont donné ce que Acte 42 nomme la doctrine des apôtres, leur enseignement. C'était leur enseignement, mais pas dans le sens qu'il l'avait inventé, mais il l'avait reçu du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a parlé dans Jean, chapitres 14, 15 et 16, d'un consolateur qui l'enverrait, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité. Et il a dit, « Il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Donc, ils ont reçu la vérité du Christ ressuscité à travers le Saint-Esprit et ils l'ont ensuite enseigné à l'Église. C'est ça, la foi des élus de Dieu. Jude la nomme, la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est le corps de vérité que Dieu nous a donné. nous, on l'appellerait la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse parce que les apôtres ont enseigné la Genèse jusqu'à Malachie. Ils ont enseigné l'Ancien Testament et ils ont ajouté le Nouveau Testament que le Seigneur Jésus-Christ leur a donné par son Esprit. Tout. L'Écriture est inspirée de Dieu, nous dit 2 Timothée 3,16. Ces hommes étaient les instruments de Dieu donnant sa parole. Ils parlent ensuite de la connaissance de la vérité ou la complète connaissance de la vérité qui est selon la piété. Le christianisme n'est pas une foi dans laquelle Dieu veut nous garder dans les ténèbres ou nous maintenir dans l'ignorance. Dieu veut que nous connaissions, que nous connaissions le Seigneur Jésus. C'est ça, la vie éternelle. Jean 17,3 nous dit Or, la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, de devenir chrétien, c'est d'entrer en relation avec Dieu par la foi en son Fils. Nous devons connaître le Seigneur Jésus. C'est une des provisions de la Nouvelle Alliance. Me connaître, Jérémie 24,7. Nous sommes amenés dans cette pleine connaissance de Dieu à travers Christ. Et cette vérité que nous pouvons maintenant connaître, que Dieu veut que l'on croisse en grâce et dans la connaissance de la vérité, comme nous dit 2 Pierre 3,18. Donc, il est l'apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Autrement dit, la vérité est la sorte de doctrine qui va produire une vie pieuse. Vous pouvez regarder une variété de fondateurs et d'abdètes de toutes sortes de religions du monde. Vous verrez qu'ils établissent des principes et des règles. Ils vont dire aux gens quoi faire et quoi ne pas faire et comment ils devraient être bons. Et pourtant, lorsque nous étudions la vie de ces hommes et femmes, vous verrez plusieurs manquements, plusieurs péchés, et vous verrez que leur doctrine n'a pas la puissance de changer une vie pour le bien. Ça n'a pas la puissance pour produire dans leur vie de bonnes oeuvres telles que Dieu le souhaiterait. La seule vérité qui peut produire la sorte de vie que Dieu recherche, les bonnes oeuvres qu'il veut voir, c'est la vérité de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Tant que nous ne connaissons pas Christ, nous n'avons pas cette puissance en nous, le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Nous ne pouvons pas dire « Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi à Galate 2.20. » Le mieux que nous pouvons espérer, c'est d'essayer de s'efforcer et enfin d'échouer et de pécher. Ce ne serait pas là une vie en accord avec la piété, mais la vérité duquel nous parle Paul, la vérité du Seigneur Jésus-Christ, la vérité qu'il nous a donnée dans l'évangile, c'est cela qui est en accord avec la sorte de vie pieuse, une sorte de vie que Dieu veut que nous vivions. D'aimer ce que Dieu aime et d'haïr ce que Dieu est. qu'est-ce que Dieu aime? Il aime la justice, il aime la vérité, il aime la beauté, il aime la lumière. Dieu est le péché, le mal, les ténèbres, la méchanceté et toutes les choses que Dieu est. Alors, quand le Seigneur vient nous sauver et que nous commençons à suivre ses vérités, nous découvrirons que nous vivons en accord avec la piété. ceci n'était pas quelque chose inventé par l'homme ou une invention récente, mais le verset 2 nous dit, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Lorsque la Bible parle d'espérance, ce n'est pas quelque chose qui est incertain. C'est quelque chose de certain. Seulement, ce n'est pas encore arrivé. Donc, cette vie éternelle promise par Dieu, nous en jouissons au moment même que nous plaçons notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit dans Jean 5, 24, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Donc, au moment où nous croyons, nous recevons la vie éternelle. Mais cela signifie-t-il que nous jouirons de tous les bénéfices que nous pourrons avoir au moment de notre conversion? Non. Nous habitons toujours ces corps déchus. Nous composons toujours avec la chair. La chair lutte contre l'esprit, l'esprit contre la chair, nous dit Galate 5. Nous sommes toujours dans le monde qui est Dieu et lutte contre le Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons toujours face aux tentations et tromperies de Satan. Et nous ne sommes pas dans un endroit parfait, jouissant d'un plein accès à la communion et à nos relations avec le Dieu vivant. Nous luttons toujours ici-bas sur la terre. Mais un jour, le Seigneur Jésus-Christ reviendra et il achèvera cette œuvre de vie éternelle. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1,6 Un jour, la foi laissera la place à la vue. Cette espérance que nous attendons sera confirmée lorsque Jésus viendra nous rencontrer dans les airs alors qu'il transformera ses corps d'humiliation pour être des corps de gloire comme le sien. En autre mot, pour ne pas être mortel et corruptible, mais pour être immortel et incorruptible par la puissance de sa résurrection. Et déjà, cette puissance œuvre en toi. Si tu es croyant ou croyante, chers frères ou sœurs, vous êtes en train d'être changés à la ressemblance de Christ alors que l'Esprit de Dieu travaille en vous. Mais ce changement sera complété seulement lorsque le Seigneur reviendra. 1 Jean 3, 2 nous dit Nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons comme il est. Cela nous donne aujourd'hui la motivation de vivre plus saintement pour Dieu. 1 Jean 3, 3 Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Puisque le Seigneur vient nous chercher et qu'il complétera cette œuvre qu'il a commencée, nous disons Amen Seigneur. Même aujourd'hui, je veux jouir de la vie éternelle, je veux devenir de plus en plus comme Christ de jour en jour. Je veux que le Saint-Esprit ait plein accès à mon cœur, mes pensées et ma vie et qu'il produise en moi le merveilleux fruit d'amour, de joie, de paix, de douceur, de bonté, de maîtrise de soi, etc. promise dans sa parole. Un jour, nous verrons cela lorsque le Seigneur viendra. Mais malgré que cela avait été promis dès les plus anciens temps, pensez-y. Notre salut est quelque chose que Dieu a eu dans ses pensées depuis l'éternité passée, qu'avant même avoir créé la terre et le monde, déjà il savait qu'il nous donnerait cette vie éternelle. Mais il dit aussi, Dieu qui ne ment point, Dieu est appelé le Dieu de vérité. Nombre nous dit, Dieu n'est point un homme pour mentir ni fils d'un homme pour se repentir. Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, dit dans Jean 14, 6, Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au pair que par moi. Jean continue en appelant le Saint-Esprit l'Esprit de vérité. Dieu est vérité. Il ne peut mentir. Ses promesses sont certaines. Il a promis avant le début des temps, mais le verset 3 nous dit dans Tite et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre sauveur. Donc, ce que j'enseigne et ce que je prêche, Paul nous dit, n'est pas quelque chose que moi j'ai inventé, c'est quelque chose qui existe depuis l'éternité passée que Dieu a eu cette idée depuis toujours et maintenant il me l'a donnée comme un commandement, pas comme une suggestion ou une bonne idée, mais comme un commandement de vous prêcher ceci. Et c'est ce que nous faisons qui m'a été confié d'après l'ordre de Dieu, notre sauveur. Tite est un beau petit livre qui va parler beaucoup du salut et que le salut se trouve en une personne, en Dieu. Le Père est un Dieu qui sauve. Parce qu'il voulait nous sauver, il a envoyé son Fils mourir pour nous. Le Seigneur Jésus est le sauveur qui est devenu le sacrifice qui permet à Dieu de pardonner nos péchés et non seulement de nous pardonner, mais de nous voir comme justes, de nous déclarer justes à cause de notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été justifiés par la foi en Lui. Le Saint-Esprit est un Dieu qui sauve parce que nous sommes nés de nouveau par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit et lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous et applique ce salut à nos cœurs et nos pensées. Donc, le Dieu éternel nous a donné ce salut dans le temps et l'espace et la Trinité au complet est unie dans son désir de nous sauver et de nous transformer. Maintenant, il se réfère à Tite en termes affectueux et dit, « À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi. » Il n'était pas l'enfant biologique de Paul, mais il était fils en vertu du fait qu'il avait été né de nouveau, probablement avec l'influence directe de Paul. Et tout comme Paul décrit Timothée dans Philippiens chapitre 2 où il dit, « Il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. » Timothée était un apprenti pour l'Évangile, un qui apprenait comment évangéliser, comment prêcher, comment enseigner, comment servir le peuple de Dieu en accompagnant et regardant Paul œuvrer. Ceci est une foi que nous partageons. Ce n'est pas que Paul est une foi supplémentaire spéciale plus élevée que d'autres croyants. C'est la foi commune à tous les croyants, celle que nous partageons. Tite est un véritable fils selon cette foi commune. Quelle merveilleuse famille nous avons par l'Évangile de Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai donc beaucoup de frères et sœurs québécois. J'ai beaucoup de frères et sœurs canadiens anglais. J'ai des frères et sœurs de toutes couleurs, toutes races, toutes tribus, toutes familles sur la terre. Il y a une œuvre merveilleuse de Dieu en cours, sauvant des personnes de tout type, toute forme et grandeur, toutes en accord avec la même sorte de foi. Une foi qui sauve est la foi en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Il dit encore que la grâce et la paix soit donnée soit donnée de la part de Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre sauveur. Donc, il appelle Dieu, le Père, notre sauveur au verset 3. Et ici, il unit le Seigneur Jésus-Christ montrant la coégalité entre le Père et le Fils au verset 4 en appelant le Seigneur Jésus-Christ notre sauveur. C'est merveilleux de pouvoir utiliser ce pronom notre sauveur et de dire qu'il est le nôtre. C'est une chose pour nous de dire que nous lui appartenons. Ça, c'est un grand privilège, mais il est aussi à nous également. Maintenant, il continue en disant à titre qu'il a été laissé pour établir des anciens-là. Il dit, « Afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, nous dit un Corinthien 14. Dieu a un plan pour l'Église. Il n'a pas dit, « Bon, voici l'Évangile, c'est ça le chemin du salut, maintenant débrouillez-vous pour la vie chrétienne. » Non, il a établi l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, selon 1 Timothée 3, 15, est la colonne et l'appui de la vérité. C'est ce qui soutient et démontre la vérité de Dieu dans ce monde méchant et pécheur. Ce n'est pas seulement une organisation pour évangéliser et annoncer la bonne nouvelle de Jésus. C'est un endroit où les croyants sont enseignés, où les croyants sont exhortés, encouragés, où les croyants peuvent exercer leurs dons et pratiquer ce que le Seigneur développe dans leur vie. Tout pour la gloire de Dieu le Père. Et cela doit suivre un certain ordre. Dans cet ordre, il y a le fait qu'il doit y avoir une certaine autorité spirituelle dans chaque Église locale. Il y a des anciens, comme ils sont nommés ici. Ils sont aussi appelés au verset 7 « évêques » ou « surveillants ». Ce sont tous des termes interchangeables dans les Écritures. En reculant dans Acte 20, on voit Paul parler aux anciens qui sont à Éphèse. En passant, « anciens » dans la Bible est toujours une idée au pluriel. Il est voulu que les Églises aient toujours des anciens multiples et non d'avoir seulement un homme qui est un pasteur avec une sorte de titre ou un diplôme quelconque venant des hommes. Ça, c'est étranger aux Écritures. Cela vient du deuxième siècle et non du premier siècle. Concernant le christianisme biblique du premier siècle, les anciens étaient établis par l'Esprit. Dans Acte 20, Paul leur dit que c'est le Saint-Esprit qui les a établis comme surveillants. En effet, ils sont des pasteurs, des bergers parce qu'on leur demande de paître le troupeau de Dieu dans Acte 20 et le mot signifie nourrir comme un berger. Donc, ils doivent prendre la parole de Dieu et la donner comme nourriture aux brebis, au peuple de Dieu. Comme de bons bergers, ils doivent aussi être aux aguets pour les loups et ils doivent protéger les brebis des loups, des faux enseignants qui arrivent du dehors. Paul va parler à titre particulièrement de cet aspect de berger au verset 10 à 16, mais ici, au verset 5, verset 9, il nous donne quelles devraient être les qualités d'un ancien. Comment reconnaître un ancien? Nous savons que c'est le Saint-Esprit qui fait un ancien, mais comment pouvons-nous en reconnaître un lorsque nous le voyons? Paul dit que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Et au verset 6, Paul énumère les qualités. En passant, il y a un autre passage dans les épites pastorales qui nous décrit à quoi ressemblent des anciens et c'est dans 1 Timothée 3. Si vous regardez ce chapitre, vous verrez plusieurs des mêmes choses revenir, mais ici, au verset 6, nous voyons s'il s'y trouve quelqu'un irréprochable. Alors, voici un homme qui a une réputation d'intégrité, qui n'est pas quelqu'un qui a toutes sortes d'accusations qui lui pendent au nez. Marie d'une seule femme, ceci ne veut pas dire qu'il doit nécessairement être marié, mais il ne doit pas être un homme qui est polygame ou qu'il est de multiples femmes. Personnellement, je crois que cela exclurait aussi un homme qui est divorcé et remarié, d'être un ancien. Tandis qu'on dit que le mot n'exige pas que l'homme soit marié, je dirais que, dans la plupart des cas, il semble être mieux qu'il soit marié parce que 1 Timothée 3 et Tite 1, tous deux nous parlent qu'il doit avoir des enfants soumis et que le foyer est une sorte de terrain d'entraînement pour apprendre comment bien exercer l'autorité dans une assemblée. Alors, quoi qu'un ancien pourrait être célibataire, il y a beaucoup de raisons qui me portent à croire qu'il est préférable qu'il soit marié. Par exemple, pour aider un couple avec des problèmes de mariage, il serait mieux d'avoir cette expérience pour les conseiller, mais ça ne dit pas qu'il soit marié d'une femme, mais qu'il soit marié d'une seule femme en opposition à plusieurs femmes. Il est un homme à une seule femme. Il n'est pas un adultère, il n'est pas un homme à femme. Il y a donc une autre sorte d'intégrité visible dans ces relations. Ensuite, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Encore une fois ici, un homme pourrait être marié sans que le Seigneur lui ait donné des enfants. Je ne crois pas que l'absence de ceci le disqualifie nécessairement comme surveillant, mais cela signifie que s'ils ont des enfants, on devrait s'attendre à ce que leurs enfants vivant sur leur toit leur soient soumis et obéissants et ne rejettent pas toute forme de restriction en étant rebelles. Maintenant, le terme ayant des enfants fidèles pourrait être traduit ayant des enfants croyants. Certains ont dit que les anciens doivent avoir des enfants nés de nouveau, mais je ne vois pas ça dans les Écritures dans le sens qu'on ne peut pas croire pour quelqu'un d'autre. Chacun doit croire pour lui-même. Nous pouvons présenter la vérité et nous devrions présenter la vérité de l'Évangile à nos enfants, mais Jean 1 rend très clair que ce n'est pas par la volonté de l'homme ou de la chair que nous sommes sauvés ou que nous faisons partie de la famille de Dieu. C'est par la volonté de Dieu, par son Évangile en croyant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, personnellement, je ne crois pas qu'il dit ici qu'il faut que les enfants soient nés de nouveau. Nous pouvons trouver plusieurs exemples dans la Bible comme Aaron ou Samuel qui ont eu des enfants qui n'ont pas continué en ayant une vie spirituelle souhaitée et pourtant, ces hommes ont été des hommes pieux et fidèles au Seigneur. Je crois que l'enseignement est ici et que nous ne sommes pas en présence ici d'un homme qui néglige ou ignore sa famille les laissant aller dans la folie, mais il fait ce qu'il peut pour leur enseigner la vérité de leur prêcher l'Évangile et que ces enfants, qu'ils aient cru ou non pour eux-mêmes, respectent au moins ce que papa et maman croient, qu'ils savent que c'est vrai pour eux, qu'ils ne mènent pas une double vie dans le foyer, qu'ils vivent ce qu'ils enseignent. Ensuite, il dit au verset 7, car il faut que le surveillant soit irréprochable. Une répétition du verset 6. C'est tellement important cette intégrité. Ce n'est pas une personne avec la réputation d'une vie désordonnée ou de quelqu'un qui n'est pas fiable. Comme économe de Dieu. Un économe ou administrateur, c'est quelqu'un qui prend soin de la propriété de quelqu'un d'autre. Il administre les choses qui appartiennent à Dieu. Il ne devient pas un ancien pour lui-même, pour sa propre réputation, pour sa propre orgueil ou pour s'enrichir, mais il est administrateur pour les choses de Dieu. Ni arrogant. Donc, voici quelqu'un qui se dit, je veux m'appuyer sur Dieu de tout mon cœur. Je ne vais pas m'appuyer sur mes propres pensées, non mes voies, mais les voies du Seigneur. Ni colère. On peut imaginer que comme surveillant d'une assemblée, il peut survenir des problèmes. Si on perd facilement patience, combien ça pourrait être néfaste pour l'œuvre de Dieu? Combien ça pourrait causer de dommages? Ni à donner au vin. Alors, cette personne n'est pas un ivroine, ni à donner à des substances qui pourraient altérer sa conscience. Ni violent. De plus, nous ne voudrions pas de quelqu'un qui fasse de l'intimidation, d'une personne qui intimide soit par sa personnalité ou physiquement. Cela serait terrible. Ni porté à un gain déshonnête. On peut voir en ce qui concerne l'Église, tout doit être fait carte sur table. Combien de fois le témoignage de Christ a été brisé par des personnes prenant des fonds venant de l'Église pour leur propre utilisation par la fraude? Ils doivent être droits dans la gestion des finances. Qu'ils soient hospitaliers, voici quelque chose de tellement important de pouvoir ouvrir nos foyers, ouvrir nos vies à d'autres, de passer du temps avec les brebis et même avec les perdus, de les sortir pour un repas, les accueillir chez nous pour un repas, ou de passer du temps avec eux pour faire des choses, de leur montrer de la bonté pour pouvoir les gagner à Christ ou les fortifier en Christ s'ils connaissent déjà Christ. Aimant le bien, voici quelqu'un qui est connu comme aimant les bonnes choses venant de Dieu, pas comme quelqu'un qui se tenant sur la clôture entre le monde et Dieu. Modéré ou sage, voici une personne pondérée qui regarde le monde avec une perspective venant de la parole de Dieu et qui l'applique à sa propre vie. Juste, porte l'idée d'une vie de justice. Sain, porte l'idée de la séparation du mal, mais aussi de mise à part pour Dieu étant une personne dévouée pour Dieu, marchant avec Dieu. Tempérant, qui fait partie du fruit de l'esprit où là encore il y a maîtrise de soi dans la vie. Ensuite, au verset 9, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voici quelqu'un à qui l'on a enseigné la parole de Dieu et qui est fidèle pour l'enseigner à d'autres aussi. C'est ce que 2 Timothée 2,2 nous exhorte à faire. Les choses qu'on a vues et entendues et apprises de Paul devaient être confiées à d'autres hommes qui les enseigneraient également à d'autres. Ici, c'est appelé la saine doctrine parce que lorsque nous avons une doctrine corrompue, la saine doctrine, encore une fois, va donner une vie saine. Il y a une double fonction spéciale qui est soulignée ici à la fin du verset, d'exhorter et aussi de réfuter les contradicteurs. Il y a toujours ceux qui se posent à l'œuvre de Dieu. Que devons-nous faire avec eux? Nous devons les exhorter. Nous devons leur dire voici ce que la parole dit. Vous devriez y obéir. Ceci n'est pas la parole d'homme. C'est la parole de Dieu. Les croyants ont besoin d'entendre ça. Aussi bien que les perdus qui peuvent être présents à nos réunions. Mais ensuite, il dit convaincre les contredisants. Donc, certains se posent à la vérité, pas parce qu'ils ne la comprennent pas ou ne la connaissent pas, mais parce qu'il y a péché dans leur vie et ils ne veulent pas l'admettre. Nous prêchons la parole. Cela produit cette conviction à ceux qui contredisent. Ensuite, au verset 10, il y a beaucoup de gens rebelles. En autres mots, ils ne se soumettent pas à l'autorité. De vingt discoureurs et de séducteurs, surtout parmi les circoncis. C'était un groupe de personnes, comme mentionné plus tôt, qui essayaient d'ajouter la circoncision à l'Évangile ou d'ajouter la loi à l'Évangile. Ils essayaient de dire que le salut était la foi en Jésus-Christ plus autre chose. Il existe toutes sortes d'erreurs semblables, mais il dit auxquelles il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières. Donc, les faux enseignements de ces personnes doivent être stoppés. Comment les stopper? En enseignant la vérité, en démontrant au sein que ce qu'ils enseignent est faux. Ce sont des personnes qui subvertissent des familles entières, des familles entières étant emportées par ces erreurs. Enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Comme c'est souvent le cas avec les faux enseignements, il y a le désir d'avoir des gens qui les suivent et d'avoir de l'argent et le pouvoir. Ça, c'est le contraire de ce qu'un ancien devrait être. Pas quelqu'un qui aime l'argent, pas arrogant, mais quelqu'un qui est l'homme de Dieu sur place. Mais il dit au verset 12, l'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Et j'ai mentionné ceci dans l'introduction qu'ils étaient l'un de leurs propres poètes épiménides. Paul n'avait pas peur d'utiliser une illustration de sources culturelles plus élargies et il leur parle des mauvais motifs de ces personnes que même les crétois ont reconnus, qu'ils mentaient, qu'ils étaient paresseux, qu'ils essayaient de s'enrichir eux-mêmes par des moyens malhonnêtes. Verset 13, ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Parfois, nous pensons, ben, si nous voulons parler avec amour, nous devons toujours être gentils avec les personnes et leur parler avec douceur. Non, si nous parlons de graves erreurs doctrinales, si nous parlons de nier la déité de Christ ou de nier le moyen du salut ou de compromettre l'autorité de la parole de Dieu, nous devons le réprimander vivement. Nous ne tolérerons pas ça, nous n'écouterons pas ça, ceci n'est pas discutable, c'est faux. Afin qu'ils aient une foi saine, le but est toujours de bâtir l'Église, de s'assurer que le peuple suive la saine et véritable doctrine et même de convaincre les faux enseignants de se repentir. Au verset 14, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Il n'y a pas une quelconque autre vérité que l'on peut croire, mais lorsqu'ils se détournent de la vérité de la parole de Dieu, 2 Timothée 4 nous dit, ils se tournent vers les fables. Il y avait des fables juives avec toutes sortes d'histoires fantastiques que les rabbins racontaient. On peut les lire aujourd'hui dans les récits juifs de la Mishnah du Talmud. On ne peut pas laisser aller, on doit enseigner la vérité. Maintenant, le verset 15, Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillés. Si cette personne est croyante et que ton exhortation est de la parole de Dieu, le Saint-Esprit va la convaincre et elle va se détourner de ses mauvaises voies dans lesquelles elle s'est engagée. Elle va se détourner de la fausse doctrine qu'elle a commencé d'accepter. Mais si c'était un faux enseignant qui n'est pas sauvé, vous savez, il ne changera pas pour accepter la vérité. Ce qui se manifeste dans leur vie, c'est leur fausse doctrine. Tout comme la saine doctrine produit une vraie vie pieuse par la puissance du Saint-Esprit, la fausse doctrine produit une vie tordue et immorale. S'il y a des problèmes dans la vie, nous devons croire qu'il y a des problèmes dans nos croyances aussi, des problèmes dans nos enseignements, dans nos doctrines. Mais il dit au verset 16, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Même si ces personnes proclament être religieux, prétendent être des personnes spirituelles, prétendent aimer Dieu ou Jésus, quoi qu'ils disent, Paul dit, regardez leur vie. S'ils vivent pour l'argent, ils vivent pour le plaisir, ils vivent pour toutes sortes de convoitises dans le monde, ils démontrent qu'ils ne connaissent pas Dieu, quoi qu'ils professent, et ils n'ont pas la véritable foi en Christ qui sauve. On ne voit pas les preuves dans leur vie. Le Seigneur Jésus lui-même parle dans le même sens lorsqu'il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, Matthieu 7,16. C'est comme ça qu'on reconnaît un faux enseignant. Regardez le fruit de leur vie. Vivent-ils une vie qui glorifie le Seigneur? Vivent-ils différemment? Dieu les a-t-il affranchis de leurs anciens liens de péché ou encourage-t-il les personnes à rejeter la parole de Dieu ou de marcher de manière qu'ils ne devraient pas? Que le Seigneur nous aide. La doctrine et le devoir dans l'Église vient en premier parce qu'il est voulu que l'Église nous guide et nous aide dans la manière que nous devons vivre dans notre foyer. Il est voulu que l'Église et le foyer nous préparent pour la sorte de témoignage que nous serons dans le monde. titre 1 Doctrine et devoirs dans l'Église titre 2 Doctrine et devoirs dans le foyer titre 3 Doctrine et devoirs dans le monde Cet ordre est voulu de Dieu pour notre instruction et pour notre aide. Merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501